Ma question était de savoir, est-ce que votre entité a fait appel au public de sortir pour manifester les 28 et 29 juillet 2022 ? Par la suite, notre entité a élaboré un kit, l'on appelle kit du manifestant, pour demander aux citoyens, voici où se trouve le point du regroupement, et quelle est l'attitude et le comportement responsable républicain a adopté pour pouvoir manifester de la façon la plus facile. Nous avons réitéré cela à travers des vidéos pour sensitiser les citoyens, les informer que cette manifestation est pacifique. Donc, le point du regroupement, c'est la planerie et la destination, c'est le balai, donc chaque citoyen est tenu obligé de respecter l'itinérale et de manifester selon le kit du manifestant, de propos d'assentiment et d'affecter les comportements responsables et républicains. Cela veut dire que votre entité a effectivement procédé à une information ou à un appel au public de manifester ce jour, tout en même état l'itinérale et tout en se comportant à l'armée. C'est bien ça. Notre manifestation a été prévue pour l'hôpital. Le 29 a été la conséquence de la répression de cette manifestation que les citoyens ont subi par les forces de défense et les étudiants, reprimés. Et cette répression a causé des morts, des blessés, des débats très importants à l'arrivée des forces de défense. Donc, la manifestation de l'hôpital qui a été empêchée par les autorités de façon illégale, n'est pas repris pour l'hôpital. Et la demande qu'on a adressée aux autorités compétentes était très claire. La manifestation de l'hôpital, c'est la répression qui a continué jusqu'au 29. C'est pas la manifestation qui a continué jusqu'au 30 ans. C'est la réception où le 29, c'est ça ma question. C'est ça ma question. Alors, vous revenez à la journée du 28, vous avez été intercepté à quel niveau? Au niveau de l'ongor, je t'ai à mon véhicule, je suis sorti chez moi, l'intention d'aller à l'élection de ce point de vue de l'écoutement. Au niveau de l'ongor, après, juste, on serait à Saint-Denis, vu que la police et la gendarmerie avaient vaginalé. Pour un moment, je suis repoussé chez moi. Ah donc, vous n'avez pas été reconduit à domicile. C'est quand vous êtes sorti, vous vous êtes rendu compte, ou en tout cas, vous avez vu le dispositif. Au niveau de l'ongor, vous avez le dossier, c'est mieux que vous rentrez chez vous. Mais vous êtes sorti dans le but de manifester. Mais j'étais sorti, bien sûr. J'étais sorti pour exercer mon droit, le prix et le matériel. Rien que interdit. Ça c'est pour. Monsieur le Président, pour le moins j'en ai fini avec le judiciaire. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, votre question de dire comme eux, la dépense, il n'a pas de question. Je vous remercie. Vous avez dit à partir que je vais rentrer au moins la partie suivie, que là je vais être à la façon. D'accord. On vous laissez voir. On vous laissez voir un dernier lieu. On attend. On va voir. Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous voulons aussi faciliter la tâche en ce qui nous concerne. Parce que les questions que nous posons, cela permet d'avoir des réponses éventuellement pour écrire les réponses d'entendre en fait pour la décision qui s'impose. Mais dès lors que nous estimons que les réponses qui sont données sont assez claires, qu'il n'y a pas la nécessité de poser des questions pour rallonger davantage la vie du procès, nous allons nous contenter de développer nos arguments pendant nos prédominions. En fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je suis en train de parler de l'ordre, pour la chronologie des choses. Les avocats de la défense. Oui, bien sûr le Président. Oui, bien sûr le Président. Vous savez, c'est un dossier informé. La partie civile a eu suffisamment le temps de faire valoir ses intérêts devant le juge d'instruction. Nous sommes arrivés en principe, nous, de la défense, nous avons beaucoup plus intérêt à être suffisamment préparés pour venir devant vous par rapport à la partie civile. Comme le ministère public l'a dit, c'est hier, même temps, que nous avons été informés que ce procès devait avoir lié ses matraines. Et les conditions normales, c'est nous qui aurions demandé à ce que vous puissiez renvoyer ce procès en fait de nous permettre de nous préparer. Nous ne l'avons pas fait pour une simple raison. Nous voulons qu'il y ait la sédilité dans le réveillement de ce procès. Nous savons au milieu des fois, nos clients ont souffert d'invitation et depuis qu'ils sont sortis, ils attendent ce procès. Et nous ne voyons aucun obstacle que la partie civile pourrait rencontrer pour les empêcher de faire valoir leurs arguments et essayer de vous poser des questions en train de protéger l'être de leur client. Donc nous nous demandons tout simplement d'ordonner la suite du débat. Et si effectivement la partie civile n'arrive, il ne faut pas blâmer ou bien blâmer le tribunal. Comme le ministère public l'a dit, ils ont été informés, c'est-à-dire qu'ils sont organisés pour être là depuis le début de la procédure. Ils détiennent tous les éléments de preuve. Nous ne voyons pas une raison qui pourrait justifier le renvoi de ce procès. Je vous remercie. Nous vous prions de réserver les intérêts de la partie civile et de continuer cette procédure. Cette demande est à dire qu'elle aurait pu être formulée à l'entente des débats. Dès que le dossier est appelé, la partie civile aurait sollicité le renvoi pour le motif qu'elle aimait. Et nos clients ont déjà été interrogés au fond, et par vous, et par le ministère public. Nous sommes dans les débats maintenant. On peut renvoyer les débats qui sont déjà entamés ? Ce n'est pas possible. Deuxièmement, c'est un dossier qui est informé. À la commission normale, toutes les parties sont suffisamment informées de la punie de ce procès. Nous avons reçu, hier soir, l'exploit. On aurait pu me demander au renvoi de se préparer. Mais nous, nous sommes peu prêts pour ce procès, parce que nos clients souffrent le martyr. Et ils sont là, tranquilles. Donc, vous prions, M. le Président, de ne pas accepter que ce dossier soit renvoi et que le débat continue. Les intérêts de la partie civile peuvent toujours être réservés. Merci, M. le Président. Et vous avez dans le dossier, c'est vrai que plusieurs cabinets avaient été constitués. Je suis d'accord, ce ne sont pas également deux cabinets. Il y a quatre cabinets qui avaient été constitués. Et les cabinets sont constitués individuels personnels. Je ne suis pas d'avis avec M. le Procleur pour dire que si l'espoir est signifié à l'homme quelconque ou des avocats, c'est la pure que ce soit notifié aux autres d'avocat. Moi, je n'ai pas eu l'espoir, que je viens de vous le dire. C'est ce matin que je suis informé. Donc, il y a quatre cabinets qui avaient été constitués. Je m'enlève le constituant ici, je vais vous faire voir. Vous avez parlé de deux, mais il y a deux autres. Il y a M. Sabici, Bernard Sabici, et il y a là aussi le cabinet d'Astor. Alors, cinq de ces cabinets avaient été constitués, comme je le disais, de façon indépendante. Et cinq de nous a pu faire sa lève de constitution. Première soche. Plusieurs soches, on vous dit que nous, on était suffisamment préparés. M. le Président, vous comprendrez quand même que, ici, et la défense et la partie civile, s'accord représentent une partie à ce procès. S'accord a un intérêt à défendre devant votre auguste tribunal. Qu'on vous dise qu'on aurait dû demander le renvoi à l'entame de ce procès, c'est commencé par là, M. le Président. Je suis rentré dans cette salle, le groupe avait déjà débarré. Mais je ne pourrais pas vous étroite pour vous demander ce que j'étais en train de vous dire maintenant. Je me devais d'autorité de résidence, et quand l'occasion me serait donnée, que je puisse présenter ma demande de façon prête. Alors, pour l'instant, les pièces qui sont versées au Boucher M. le Président, vous constaterez que, moi, personnellement, je n'ai pas reçu de notification. Et sur ce, je réitère ma demande pour vous dire de bien vouloir m'envoyer pour que je puisse préparer la défense de mon client. On ne peut pas quand même me déminer cela, parce que c'est un droit. Je vous remercie. C'est ce que j'ai dit, mais vous êtes tous constitués par l'adresse judiciaire de l'État. M. le Président, vous êtes tous constitués par l'adresse judiciaire de l'État. Vous étiez dans ce dossier pendant l'information. Vous savez que vous êtes suffisamment informés de tout ce qui se passe à cette prochaine vidéo. Monsieur le Président, l'information et la tenue du procès sont deux. Non, j'en viens, j'en viens. Je vais revenir. Je veux juste vous dire si vous saviez tout ce qui se passe pendant l'information. Oui. Vous savez que vous avez à votre disposition tous les éléments de ce dossier bien avant que ce procès ne peut être. Non. M. le Président, vous avez été constitué pendant l'instruction. Je vous demande juste. Moi, je veux juste savoir. Vous concentrez vous-même que la constitution date du 5 août 2022. Le 9 au moins ici. Le 9. C'est quoi le 5 au moins ici ? Ce que j'ai ici, c'est le 9 au moins là. Disons que ça va de même. 5 août 2022, mais 2022, et une constitution groupée. Si ce n'est pas pour jouer de la liberté de nos clients, et surtout de la cérénité de ce procès, on ne viendra pas vous opposer cela. Je pense que c'est d'un réveil de même qu'on va balayer cela et continuer la position de débat. Il y va de la justice pour toutes ces personnes-là. Si c'était pour les empêcher de voyager, pour telle ou telle raison, on est prêts. Mais pour venir défendre ces intérêts, on ne le peut pas. M. le Président, je pense que ce n'est pas un jeu. C'est pour sceller le droit des États et vers des mains et ordonner la continuation des édits. M. le Président, je pense à croire que l'agent de l'État ne veut pas que cette affaire soit examinée scellement, dans un délai raisonnable. Sinon, ce dossier, il devait même être pléné depuis le 15 mai. Ils ont été libérés le 10. Le 15, l'audience devait avoir mieux. L'audience n'a pas eu mieux. Donc, chacune des parties était la vacante. Il devait son souffle pour le droit du procès. Celles-là aussi, elles sont formées, elles ont suivies. Nous, nos clients sont venus de neuf mois de détention. Ils doivent tous se traiter. Certes, il y a des bonnes hôpitaux en Guinée, de très bonnes cliniques, des bonnes médecins. Mais, des fois, on n'a pas tout le matériel nécessaire à place. Et chacun de nous a vu comment ils ont été avec les conditions. Nous, nous souhaitons que le débat continue. S'ils ont, et nous nous revuçons d'ailleurs, sincèrement, la composition du débat. Je vais commencer par cela. Je ne vais pas vous lancer des preuves sur l'État. Mais, la composition du tribunal a sérieusement rassuré la défense. C'est un livre de inquiétudes, soit dit de passage. Donc, sur le président, connaissant votre indépendance d'esprit, ainsi que sur le procureur, on continue les débats qu'il y avait prévenus. Si on termine aujourd'hui, tant mieux. On termine par l'agent du tissu de l'État, qui ne défend que les intérêts privés, que ce jour-là, nous, il continue le procès. Mais, si, par exemple, extraordinaire, parce que l'agent du tissu de l'État, nous connaissons comment fonctionnent les choses chez nous. Pratiquement, nous sommes le plus grand décideur de ce pays. Il ne faut pas se voiler la face. Si vous devez accéder à ce renvoi, nous nous demandons d'accepter qu'à la sorte de cette concurrence, que nos deux clients puissent prendre leur avion, se rendre par où ils veulent, faire des consultations et prévenir à la date de renvoi. C'est cela qui nous dit que le pays accorde de la justice. Sinon, il serait déjà admis. Certes, dans le dossier, il n'y a pas eu contrôle judiciaire, il n'y a pas eu détention. Ils ont été libérés dans les conditions de gouvernement. Mais, si, par extraordinaire, vous décidez de renvoyer le président du tissu de l'État, nous aurons souhaité que, par une décision spécialement motivée, il y ait l'autorisation de ne pas être empêchée à l'aéroport, même pour qu'ils se mettent, soit à Dakar, ou en Côte d'Ivoire, ou en Tunisie, ou en Turquie, pour qu'ils puissent aller confirmer leur diagnostic et revenir confirmer le procès. Monsieur le Président, nous avons déjà entamé ce procès. Il est mieux de continuer tant que moi ce procès. Et, ce que je veux dire, Monsieur le Président, la participer, ça n'est même pas nécessaire. Nous pouvons continuer cette oudeur sur ce procès-là. Il vous a dit tout à l'heure, il n'a pas été étudié. Alors, comment il s'est retribué dans cette salle ? Donc, nous demandons, Monsieur le Président, de rejeter l'artiment et de continuer le départ, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président, peut-être pour clore. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'on cherche tout simplement à faire perdurer la souffrance de nos clients qui ont été, de manière illégale, détenus pendant neuf mois pour des infractions, Monsieur le Président, dont la condamnation ne peut excéder six mois si l'on prend le premier alééat de l'article 627. Monsieur le Président, je vais terminer, je vais terminer. si on ne sait pas pas d'accord à la demande de janvier, pendant le cas de l'argent judiciaire. Jean-Mier, Monsieur le Président, l'agent judiciaire de l'État qui s'est constitué, participé dans cette affaire, sa présence, Monsieur le Président, n'est pas indispensable. Si elle veut, elle peut se faire représenter dans la salle, tout comme vous pouvez décider de réserver les intérêts de l'agence judiciaire de l'État dans cette affaire. Mais si vous avez pris, aujourd'hui, pendant que ce procès aurait pu se tenir depuis le 15 mai, c'est aujourd'hui que le procès s'est ouvert, je pense que, Monsieur le Président, il ne faudrait pas permettre que ce qui se dit dans la cité soit confirmé. Parce que l'interdiction qui a été de façon illégale opposée à nos clients à l'aéroport prouve à suffisance que c'est l'État qui est derrière ce dossier. Alors, devant votre juridiction, pour ne pas qu'on vous prête, pour ne pas qu'on vous prête d'être dans la même logique, Monsieur le Président, je pense que vous avez intérêt à ordonner la continuation des débats dans ce dossier pour que nous puissions, parce que nous, nous sommes venus dans la dynamique aussi. Sinon, Monsieur le Président, nous avons été informés tard hier de la telle de ce procès. Tard, vers 18h, moi, j'ai mis l'informe. s'il vous plaît, monsieur le Président, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. catégoriquement, à tout renvoi de cette affaire. Pour la bonne et simple raison, l'agent judiciaire de l'État a constitué une politique d'avocat. Et ça, c'est une question de droit, si je parle avec professionnels, excusez-moi, si je me trompe, vous êtes deux, trois ou quatre avocats dans le dossier, vous défendez la même personne pour la même cause, la signification faite en l'un qui est contre vous est opposable à tous les autres. C'est pourquoi le ministère public rejetez la demande de renvoi formulée par l'agent judiciaire de l'État et retenez la conciliation des débats dans cette affaire. Je vous remercie. Allez, vous avez eu un coup. Si je vous ai demandé de poser des questions, c'est qu'il y avait eu un coup. Si je devais dire pour renvoi, je ne vais pas vous demander si vous avez des questions à poser. Je crois que la question-là est largement évacuée. Si vous avez des questions à poser, posez-le, on va le monsieur. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, je vois que le procès est un théâtre. Une mise en scène totale. J'ai un nom d'honneur pour notre démocratie. Monsieur Sylla, s'il vous plaît. Ce procès que moi je tiens n'est pas un théâtre. Je tiens un procès pour des faits précis, préal, pour des faits qui sont prévus ou punis par les dispositions du Code pénal. Je vous ai posé une question, vous donnez une réponse. Vous reconnaissez les faits, oui ou non, et vous nous expliquez les circonstances de ce Code pénal. S'il vous plaît. Non ? Ok. Je ne reconnais pas les faits. Dans la nuit du 29 au 30, aux environs de 2 heures du matin, j'étais en domicile, dans mon lit, j'ai lu la visite de 2 personnes encaboulées, en civile, armées jusqu'au temps, qui m'ont arrêté à Mani-Méditer. Ils m'ont violenté d'abord, ils m'ont crappé où mes frères étaient auprès de moi. Donc moi aussi, ils m'ont bien passionné avant de me prendre et de me foutre d'un tien début destination, la direction centrale de l'investigation du chien. Personne n'est sans savoir ici que, vu le long emprisonnement que j'ai eu sous le régime de M. Alfa-Condé, mais jusqu'à présent, je ne suis pas bien portant. C'est à l'hôpital, suite au coup d'état répétré par le CNRT, c'est-à-dire les forces spéciales, que j'ai été libérées. Alors, c'est dans cette atmosphère que je n'ai pas été bien portant. Tout d'abord, j'ai été violenté le sein que je suis à notre siège où on m'a traîné par terre devant tout le monde, et puis je n'existe encore, et lorsque j'ai voulu sortir du pays pour aller me soigner, j'ai été bloqué par les reports simplement parce que on dit que pour les kémengueres, tu ne peux pas vous n'exister. Donc, vu tout ça, vu que je suis cardiaque, voire des hommes en civile, c'est le produit dans ta salle, t'arrêter avec les salles, je vais vous rentrer devant ta famille, t'embarquer à 2h du matin. Je ne veux pas dire que c'est la justice qui m'a arrêté, puisque, en mon sens, je ne suis pas en conflit avec la loi. si j'étais en conflit avec la loi, la procédure est claire, on devrait attendre le lundi pour m'envoire une convocation, puisque j'ai jamais fui la Guinée, et je ne peux pas fuir la Guinée parce que les militaires sont au pouvoir. s'il n'y a pas fui la Guinée au temps que M. Atrapone, ce n'est pas maintenant face à une jeune que Omar Sida pourrait qu'il m'a pas fui contre la Guinée. Alors, j'attendais assez qu'on m'envoie une convocation, puisque M. Béard, je pense que c'était entre vendredi samedi, on avait dit ça, nous donnait l'information, que d'après cette information, il est possible qu'une convocation parvienne le lundi afin que nous nous présentions au niveau de la TEPIS. Donc, on attendait cette convocation, c'est un autre fort étoulement, où on a été arrêtés de cette façon la plus brutale. Et moi et mon camarade M. Bialo, sans oublier C. P. A. Baris, même notre camarade Bélo, qui devrait être avec nous ici, aussi a été violenté de la même manière. On dirait que nous sommes des criminels et pourtant nous sommes des citoyens. Nous avons toujours lutté pour la démocratie en Guinée. Nous avons toujours lutté pour des valeurs. Pour moi, il est inconceivable qu'on nous envoie des hommes comme ça en civil pour nous arrêter à désarémater. C'est pourquoi on dit qu'on n'est pas en conflit avec la loi. Si c'était la loi ou si c'était parce que la justice avait un problème avec nous, c'est pas comme ça qu'il faut procéder pour notre arrestation. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que ce procès, à mon avis, était créatif, même si vous ne le permettez pas, M. le Président. Donc, voilà ma position de rapport vraiment à cela. Je suis défendu aujourd'hui poursuivre cette affaire après avoir fait combien de mois en prison ? Presque dix mois. Un jour, je disais au directeur de l'administration de l'administration de l'administration qui tient de l'administration. Ça fait huit mois que le procès n'est pas organisé. Il y a un temps normal que nous ne devons plus rester ici. Puisqu'au regard de la loi, nous ne devons plus rester ici. Un temps normal, nous devons prendre le bagage et sortir d'ici. Lui-même, comme vous savez, comme je sais nous le menons contre quelqu'un, nous le menons pour le peuple guiné. Ce n'est ni contre un individu, ni pour un individu, mais nous le menons pour l'ensemble du peuple guiné. Nous ne comprenons vous, monsieur le président, nous ne comprenons le procureur. C'est pourquoi quand on appelle aux masses pacifiques, et les masses pacifiques, ça a toujours été notre guerrier de cours. Toujours notre guerrier de cours. C'est quand on demande plusieurs fois à ceux que la loi soit respectée, à ce que les problèmes de révandication, les forces vives que nous sommes soient prises en compte. C'est quand on voit que, n'est-ce pas, il n'y a pas de résultat. Sans seulement, puisque la loi nous donne cette autorisation que nous utilisons ce dernier recours qui est les manifestations. En tant que moment, nous ne devons pas être ici. Ça me fait mal que je sois ici. Pourquoi ça me fait mal le combat que j'ai mené ou le combat que nous avons mené ensemble ? Ça tient à mener le combat de sa façon. Contre le troisième manège, la confiscation du pouvoir qu'on s'est parmi ça. Vu que le CNR devait faire la même chose, puisque c'est connu de tout le monde, et que nous avons demandé dès le départ que le CNR devait présente sa liste, celui-là n'est pas fait. Et le groupe du monde qui nous présente le patrimoine, celui-là n'est pas fait. Et on demande surtout à ceux qu'on instaure un dialogue fier et fécond, celui-là n'est pas fait. Surtout qu'on demande à ceux qu'il aille l'interdiction des manifestations, parce que ce sont les qui l'ont dit dans l'ERF-SARTE. L'ERF-SARTE, ils l'ont fait de façon inélatérale, mais nous l'avons acceptée. La critique 8 de l'ERF-SARTE, ils ont dit que la manifestation est autorisée et que nul ne peut violer le droit à la manifestation. On ne peut pas savoir et on ne peut pas accepter que, comme je vous rappelle, vu qu'il ne peut pas accepter ou qu'il ne peut pas respecter l'engagement de l'ERF-SARTE, qui disent que les manifestations ne sont plus autorisées à faire un communiqué du CEDER. Ce n'est pas la loi d'une qui a dit que la manifestation s'interesse. La loi d'une est d'accord, elle a autorisé la manifestation. Mais, un groupe ne peut pas faire un communiqué pour dire que cette manifestation n'est plus autorisée et que nous, nous acceptons cette dictature, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est qu'on a des moyens nécessaires. Si ça représente réellement cette même demande, il faut un calore sérieux autour de notre transition. Nous sommes là pour une transition. On ne peut pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Ils doivent faire ce qu'une loi veut. S'ils vont outre à cela, nous allons nous opposer. Et s'il faut organiser des manifestations, nous le ferons. Et croyez-moi que ce n'est pas l'impression, ce n'est pas l'impression qu'il nous fera reculer face, n'est-ce pas, à cette volonté que nous avons toujours eu, Monsieur le Président, les membres qui nous a fait naisser, c'est les jeunes, les gens, qui ont décidé de se sacrifier pour cette patrie. À l'immense un peu de ce que Franck, Franck a dit, dans son livre intitulé « L'éternue de la terre » où il disait, « Sites, dans une relative opacité, chaque génération a dû accomplir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Nous, nous avons découvert notre mission. Nous sommes en train de l'accomplir. Et nous voulons que vous nous accompagnez en ce sens. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Si c'était pour nous, les gens-là nous ont proposé beaucoup de choses. Ils ont proposé des postes. Ils m'ont proposé un poste ministériel. Je suis là. Et puis, M. le Président, s'il vous plaît, permettez-moi. Écoutez-moi, je ne vous arrête pas. Allez-y. Je vous ai dit à l'entendre. Moi, je juge les faits. Ce pourquoi vous êtes ici. Je vous ai notifié ces faits. Je vous ai dit de me dire les circonstances dans lesquelles vous avez été arrêtés. Vous avez donné ces circonstances. Les faits. Je vous ai dit que vous êtes poursuivis pour la participation de l'éducation à un autre mois et pour avoir apporté assistance pour aider à apporter des repouss et plus sur les personnes et à la destruction des édivis publics et privés. Ce que je voudrais que vous répondiez que vous nous dites par rapport à ces faits si vous en êtes responsable ou pas. Je l'ai toujours dit avec M. Diallo que j'ai dit la même chose. Je ne voudrais pas qu'on fasse ici la commune politique. Je voudrais qu'on parle strictement des faits pour lesquels vous êtes ici car ces faits sont reprennés par les compétences et je voudrais qu'on parle uniquement de ces faits. S'il vous plaît. M. Le Président, je vous explique tout cela pour que vous compreniez un peu la cité de la sondre de la démonition. C'est très important. Vous pouvez aller maintenant. C'est très important. D'accord. ça m'est fait mal encore une fois que après le coup d'établisser les septembre nous avons vu les magistrats qui demandent que le net tombait auprès du peuple s'autoflagilés en disant qu'ils n'agissaient pas par conviction qu'une nazie s'est-ce pas par la volonté de la loi qu'ils ont été qu'ils ont dit qu'ils étaient restrementalisés. Il y en a débat tout le monde. On a écouté mes mails audios où l'actuel ministre de la Justice avait enregistré l'ancien procureur de la République près du tribunal de Tissier. Pour dire que ce dernier était venu le voir un sou qu'ils ne me donnent une autre paix. Et ce monsieur était venu le voir effectivement qu'ils ne me donnent une autre paix mais qu'il n'a pas accepté. Alors c'est la même chose qui continue. Ça me fait mal que je ne fasse aux origines de la Justice les voulaient au sol sous cette condition. On a tout l'été pour la justice pour tous les guiners pour la divaster pour tous les guiners. Mais aujourd'hui quand je vois cette justice je me dis qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Le programme de ce pays aussi c'est la justice. Ça m'est tellement le droit de le dire. C'est sûr que sous cette transition qu'on puisse rédiger le type. Mais c'est tout le contraire qui se présente en nous. Nous prenons un ministre de la Justice qui pense que la justice c'est lui qui se suit à la voir qui pense qu'il maîtrise la justice bien que tu comprends. Monsieur le Président ça m'est fait ma passion le droit et c'est moi que ceci là je pense que le problème est-ce que vous écoutez moi. Ceci là je vous ai dit je vous prends la question parce que il ne parle plus je l'ai dit de ce terme merci je vous ai dit tout ce qui fait prouver la tranquillité et la quietude de ce procès je vais l'arrêter je vais l'arrêter ce que je veux c'est que ce procès se tienne dans la sérénité la plus totale et tout le monde tu peux aller à la porte de ce qu'il a ça je vais l'arrêter je vous ai dit ce vous droit les faits pour lesquels vous êtes ici je vous remercie qu'on parle de ça c'est ce qu'on est en train d'examiner la date du 28 au 29 juillet où vous étiez ? la date du 28 au 29 juillet la date du 28 le jour de manifestation le jour de manifestation c'était la Maroc je suis là un peu partout dans les quartiers où on a vu je suis venu plusieurs fois à l'endroit indiqué où on est prêt à donner le départ pour notre masse pacifique le dispositif c'est trouvé c'est vu que on ne pouvait pas faire cette masse puisque les sandales étaient prêts à nous faire du mal donc l'Italie ne va pas dans longtemps et c'est que là je ne suis pas allé dans l'autocratie mais j'ai vu que pratiquement là elle est démocrisée il nous vente pour notre jeune démocratie on a dit que le colonel qui a dit que personne ne doit plus mourir pour la politique il ne faut pas répéter les erreurs du passé on a dit qu'il a perdu répéter les erreurs du passé il ne doit plus il doit arrêter cela il connaît la solution il y a la solution dans ses mains on a plutôt à demander à un prix d'affaires mais qu'il fasse en sorte qu'on est là c'était la meilleure façon pour tout le monde d'enlever les manifestations ou les différents autour n'est-ce pas de la transition dans la rue pour envoyer autour de la table mais j'ai préféré militariser la ville donc la zone du 28 du 29 parlant des activités que personnellement j'ai vécu vous étiez sorti sur la loi publique nous oui j'étais sorti j'étais sorti sur la loi publique jusqu'où vous étiez j'étais parti dans tous les quartiers comme tous les jours on se sort je prends ma voiture et je pense qu'ils n'étaient pas consignés quand même à la maison on n'avait pas qu'ils n'étaient pas sorti je n'ai reçu aucune n'est-ce pas aucun document venant du ministère de la justice pour qu'ils ont dit que tu ne vas pas sortir de chez toi avez-vous donné l'assistance à qui que ce soit aux frontières des groupes qui ont emmené des blessures sur certains citoyens non notamment monsieur Kahlo monsieur Kahlo c'est qui monsieur Kahlo c'est un participe je ne connais pas avez-vous donné assistance à qui que ce soit pour que cette personne aille détruire les biens publics privés non jamais jamais ministère merci monsieur le président je disais vraiment avec votre permission en tant qu'humain je voulais vraiment m'acquiter de ces devoirs parce que la mort et la maladie c'est devant la porte de tout le monde donc je présente mes vifs qui est sincère qu'on doit y avoir plus de plus puissants que de votre nom dans son palais et ceux qui sont malades ils ne se trouvent aussi meilleure santé hein merci alors je suis là ma première question c'est de savoir est-ce que vous êtes membre du FNC je suis membre du FNC en tant que membre vous occupez quelles fonctions je suis le coordonnateur national du FNC coordinateur oui national en tant que coordinateur quelles sont vos attributions ou vos prérogatives dans cette entité en quoi consiste réellement vous n'est-ce pas votre mission l'avisement du cornacré c'est connu de tout le monde l'avisement d'un cornacré dans une organisation c'est connu du cordon avec des défections c'est ça et nos actions sont connues c'est des actions incitoyennes c'est pourquoi on le fait aviser à découvert nous avons des antennes un peu partout dans tous les quartiers du cornacré il y a fait même après ici je fais réunion avec une antenne à la garde ici avant de continuer à la maison au dessus de vous selon l'organigramme le coordinateur vous êtes au dessus en ce qui concerne l'organigramme de l'analyse c'est bien ça on va en déduire que vous êtes le répondant de cette entité c'est bien ça bien sûr alors en tant que coordinateur si vous avez l'exprimation je peux vous appeler le président si vous l'appelez comme ça dis-nous c'est quoi l'objectif de cette partie de l'FMDC c'est quoi son objectif concrètement le FRDC Front National pour la Défense de la Constitution comme son an unique créé le 3 avril 2019 pour des raisons aussi simples c'est là que en tant qu'acteur de la suite décide nous avons constaté les vérités de M. Al-Fakoné ne font confisquer le pouvoir la décidant de faire un troisième honneur les deux des gens ou camarades se sont mis ensemble pour créer cette coalition afin de s'opposer à cette vérité de M. Al-Fakoné pour faire un troisième honneur alors depuis ce jour le FMDC existe c'est ainsi à côté de ça nous avons décidé de nous cériser un centimeur de la démocratie guinéenne puisque nous savons tous cette jeune démocratie il a pris beaucoup de comparacolères depuis maintenant des années nous sommes dit il faut défendre cette jeune démocratie pour le bien de tout le monde d'accord parce que c'est ça nous vous avons dit le centenaire d'accord en tant qu'entité est-ce que réellement vous avez une existence survie qui vous permet d'exercer ou d'accomplir les objectifs de cette identité est-ce que vous avez de cette existence juridique mais oui je vous ai dit que le FMDC qui est une coalition cette coalition a beaucoup d'organisations de la société civile qui sont mal l'organisation de la société civile comme l'organisation politique qui sont mal des organisations qui ont les mêmes objectifs par rapport à la défense de la démocratie de notre pays donc très bien on va revenir je pense que c'est ça et on va revenir de l'effet pour lequel vous faites ça aujourd'hui est-ce que vous étiez au courant avant le 28 juillet 2022 il y a eu un communiqué du gouvernement ou en cas des autorités de la transition interdisant toute manifestation sur toutes ces droits et sur toute l'intendue du territoire est-ce que vous étiez au courant de cela ? on n'était pas au courant même si on était au courant que nous ne pouvons pas nous soumettre à une loi ou un testament illégal ce que je veux vous dire monsieur le procureur je vais vous comprendre avec moi cela me fait mal cela me fait vraiment mal est-ce que c'est simple monsieur le procureur s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît peut-être qu'on gagne un temps en énergie c'est pourquoi je pose des questions qui me semblent être si simples que ça ne nécessite pas de commentaires particuliers la question était de savoir est-ce que vous pardon voilà donc je disais est-ce que vous vous pardon non je ne donne pas des conseils je pose des questions là je continue je disais ceci là est-ce que vous étiez au courant qu'il y a une décision du gouvernement ou en tout cas des autorités administratives à prendre le 28 juillet interdisant toute forme de manifestation sur toute l'étendue du développement est-ce que vous vous étiez au courant monsieur ou marcel personnellement il n'était pas au courant mais je le dis encore une fois excusez-moi j'ai rappelé que la sable de la transition c'est le sable qui l'a fait quelque part ils sont mis la tienne à présent on a accepté maintenant je suis là je vous pose des questions vous reprenez la façon la plus simple je ne vous propose pas lui imposer une réponse merci monsieur le président donc vous répondez simplement à la question parce que la réponse est pour la tribune pas pour majeure ok merci monsieur le président donc vous n'étiez pas au courant non je ne suis pas au courant est-ce que le coordinateur du FNDC était au courant également de cette intervention je n'étais pas au courant très bien avez-vous lancé un appel à manifester le 28 le 29 juillet 2020 est-ce que votre entité a fait un appel à manifester est-ce que cela a eu lieu est-ce que cette manifestation avait été autorisée dans mon cas besoin d'autorisation nous n'avons jamais été nous n'avons jamais eu besoin d'autorisation bien de quelqu'un d'autorité que ce soit pourtant de l'attachement jusqu'à maintenant à sa bataille on a une manifestation c'est que la norme sont des déclarations nous on fait des informations on envoie la même mérite on reste des procédures ils sont informés tout ce qu'on a démonté c'est devenu un appel à une manifestation c'est tout ce qu'on a l'heure de main je ne suis pas fait d'accord avec vous je vais continuer parce que c'est vrai le droit de manifester il existe mais il a des limites et il est régi il y a un régime juridique qui régie les manifestations de toute façon je pense que vous le connaissez quelqu'un de moi et obéit à des limites le droit de manifester je vais continuer vous avez toujours remarqué toutes les conditions concernant mais je suis là maintenant suite un appel à manifester que vous avez lancé est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu destruction d'édifices privés il y a eu ou des blessures il y a eu destruction d'édifices publics des outils de travail les plus fortes de la gendarmerie de la police des agents des forces de l'ordre pour ce qui concerne le matériel a été enrommagé et il y a eu aussi bien au niveau des agents que de la population civique il y a eu des blessures est-ce que vous savez ça ? on a suivi dans les médias on a suivi dans les médias mais c'est qui m'est fait mal nous avons fait appel à une manifestation pacifique ça a été interdit j'avais vu le problème c'est pas nous qui avons appelé cette masse pacifique c'est ça qui l'a interdit mais il a sur le banc des accusés je ne le vois pas toutes ces descriptions ça vient d'eux c'est connu tous ces assassinats dans les manifestations santé ils ne sont pas là ils doivent être ici santé ils doivent répondre à cette question nous quand on lancez un mot de manifestation on se retrouve le dit du manifeste on se dit voilà ce qu'il voulait faire mais excusez-moi monsieur continuez vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez à chaque fois qu'on appelle à une manifestation vous êtes au courant parce que on est tous des génères vous savez comment ça se passe et sur Youtube autant que à quoi connaît vous avez vu toutes les masses pacifiques que nous avons dû à faire de la camérie jusqu'au stade du 28 septembre mais c'est tout sur un incident sur un incident mais à ça partant les forces de l'ordre que ce soit la salle de la camérie la brosse ou la mer elle se met c'est à la danse c'est en ce moment il y a des violences j'étais à la télé dans ma voiture le moment où l'ensemble a été venu j'étais dans ma voiture il a fait son discours il était là dans ma voiture moi j'attendais assez que tous les camarades viennent et que quand j'ai des camarades j'étais à l'ison ici à toutes les antennes donc vous êtes effectivement sortis vous êtes sortis dans le but vous êtes dans ma voiture c'est ça sur la voie publique sur la voie publique conformément on appelle le moteur le moteur que nous avons dansé que nous avons dansé la question vous a été aussi posée de savoir s'il y a eu effectivement une manifestation la marche pacifique que nous avons demandé cette marche pacifique c'est ce que nous avons demandé la marche s'est tenue de quel point à quel point le gros point est allé jusqu'au stade du 28 septembre ce jour le 28 septembre le stade du 27 septembre et le lendemain voilà à ma connaissance à ma connaissance il n'y avait pas eu une manifestation de 29 à ma connaissance à ma connaissance puisque les arrêts le 29 et que ça sera la santé la police les arrêts tous nous avons à la fin de venir pour qu'on se présente à la police avec le handicap mais tout le monde a vu ce qu'il peut passer après est-ce qu'au cours de cette présentation particulièrement de 26 il y a eu des questions de 26 de plus à la télé on a subi la télé mais c'est un peu compliqué de suivre ce jour quelqu'un qui est persécuté c'est un peu compliqué de dire exactement ce qui s'est passé ce que je sais c'est que la repontabilité dans l'esprit de pousser avec les camarades comme on l'a dit dans notre appel à la conférence dans le départ de ce point de repontabilité jusqu'au stade à la conférence alors je suis à la salle je voudrais savoir est-ce qu'après cette manifestation vous avez eu affaire en milan ? si oui quel était le vote ? je vais demander à dire tout ça absolument je ne vais pas me rappeler mais après on fait toujours le plan on fait toujours mais je ne vais pas me rappeler ça donc je veux tout simplement par rapport aux manifestations de 28 et 29 hier 2020 est-ce que vous avez un bilan de ces manifestations ? oui forcément quel est le contenu de ces manifestations ? c'est ce que j'ai connu c'est ce que j'ai connu à chaque fois ça c'est connu c'est public oui justement vos bilans et ça servait du diel oui c'est du diel c'est ce que je ne veux pas c'est dans les médias vous mettez dans les médias vous mettez il y a un temps de une entité organisée vous n'avez pas d'accès oui mais je ne sais pas moi je vous dis ça je vous dis là où vous pouvez trouver le bilan si c'est le bilan que vous vous cherchez vous pouvez trouver le bilan en mettant la case de la vanille ce pouvoir et vous verrez la case et vous verrez le bilan c'est vrai ma question elle est oui ma réponse exactement est précise c'est une autre fois très précise alors est-ce que selon dans l'une de vos interventions vous avez parlé de l'assistement des proches de l'éducation de l'éducation de l'éducation avez-vous une preuve de sévac ils sont de l'éducation de l'éducation que ça soit sur les réseaux sociaux sur le youtube même les dernières manifestations des forces libres qui ont eu lieu on a vu un des cartes de porte m'a dit qui a été un des cartes qui avait un pistolet et puis il y a eu suite à ça certement monsieur l'éducation il doit être là ça doit être là Oui, c'est pour vous dire, je suis à l'heure de vous aider à comprendre ce qu'il y a des manifestations, et puis avec preuve à l'Afrique, ce sont eux, c'est même une personne, c'est la force de défendre, je sais qui, la défendre dans l'Afrique, les manifestants, ça c'est pour tout le monde, on voit dans les villes où ils tuent comme ça, vous portez, je pense que je n'ai pas besoin de vous la faire. Si c'est là, nous vous évanouons le départ, on est là pour pouvoir, le Président vous l'a dit, les questions qu'on vous pose, ce sont des questions du plénagement, et vos réponses sont à l'attention du tribunal, un point de vue. Donc, selon vous, ni vous, ni les coordonnateurs du FBC, ni les militants que vous avez appelés à manifester, personne n'a commis, personne. On vous a posé la question si votre identité était légalement réconnée. Je voudrais si vous pouviez préciser que vous pensez que c'était ? Oui, le FBC c'est un mouvement dans lequel il y a beaucoup d'autres organisations, l'organisation de la société civile, sans doute d'oublier qu'il y a aussi des organisations positives, dont la vraie vision de la défense de la démocratie. Mais, c'est cette réponse que j'ai tenue. Vous pouvez dire au tribunal, quel est le niveau de l'adhésion, alors ? Même vous aussi, vous voulez, à partir de ce gouvernement ? Oui, le point de l'adhésion, c'est ce que je vous dis, c'est que vous voulez combien de fois ? C'est simple. Il n'y a pas de protocole. Vous venez, vous dites, je partage votre vision pour la défense de la démocratie, je vais être membre, tout de suite d'être membre. Et puis, on va vous conclure avec les antennes, notamment l'antenne dans laquelle, le café dans lequel vous êtes. Est-ce qu'en étant membre, le membre a des droits et des obligations ? Oui, c'est comme dans toute organisation. Je voudrais le savoir. Le membre doit défendre la justice. Il doit défendre la liberté d'expression. Il doit défendre la démocratie. Partout où il y a la violation des droits de l'homme, le membre doit dénoncer. Que ce soit dans les médias traditionnels, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit même dans la rue. Le membre doit montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe concernant ces violations des droits de l'homme. C'est le débat pour tout membre. C'est vraiment pour défendre les valeurs républicaines. Alors, quand nous défendons les valeurs républicaines, c'est pourquoi nous disons que vous-même, vous pouvez accueillir. Pour que nous combattons nous-mêmes ensemble. Surtout du fait que nous sommes aujourd'hui devant la justice. Et je vous dis, cette justice, elle n'est pas bien portante. Nous pourrons la soigner si on est d'accord. C'est pourquoi je dis que nous ne devons pas être ici. Et ceux qui défendent la loi, qui défendent la justice, qui défendent la liberté d'expression, qui défendent la mémoire des valeurs républicaines, ne devront pas être face à un président pour un procès. Ceux qui font le contraire, ce sont eux qui doivent être ici. Merci, M. le Président. M. Stilard. Est-ce que, selon vous, comme vous avez décrit l'attitude ou le comportement que doit avoir SACMAM, qui a investi, depuis la création en 2019, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui ont adhéré à cette association respectent à la lettre que vous venez de déclarer ? Mais je crois que ce n'est pas ça. M. le Président, je vous remercie. Est-ce que vous convenez avec moi toutes ces valeurs que vous défendez, ou ces principes reposent sur le respect de la loi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Avec le masque. Si vous faites appel à une manifestation interdite par la loi, parce que le droit de manifester, je ne vais pas ramener sur le régime juridique, a des limites. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quand il y a un risque sérieux de tour à l'ordre publique, la loi perd sur le fondement des dispositions de l'article 624, en autorité administrative, d'interdire cette manifestation. Est-ce que vous savez ça ? Mais la loi n'a jamais interdit une manifestation en Guinée. C'est tous les politiques qui interdisent que ça soit en Guinée. C'est la loi qui le prévient. La loi n'a jamais interdit que ça soit la seule question du Président. Je ne vais pas me dire ce que ça veut dire. Monsieur le Président, avec votre monsieur, que dit l'article 623 du peuple ? L'autorité administrative responsable de l'ordre publique peut interdire, momentanément, une réunion ou une manifestation publique s'il existe une menace réelle de tour à l'ordre publique. C'est la loi qui est une disposition légale. Alors, si vous, votre objecte, c'est de défendre la démocratie, le respect de la loi, l'état de droit, tous ces principes, les idéaux, reposent sur le respect de la loi, la soumission considérée de l'état à la loi, mais aussi des citoyens. Alors, si cette autorité administrative interdit cette manifestation, au motif qu'il y a un risque sérieux de tourner la loi publique, et que vous, vous virez cette interdiction, avez-vous voulé la loi ou pas ? Monsieur le Président, si vous partez sur le terrain, je pense que vous allez me perdre. Non, monsieur le Président. Je te marquise, monsieur le Président. Je vais vous appeler l'assemblement, quoi, manifestation. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller sur ce terrain. Non, alors, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Non, je suis là pour vous aider. Non, non, je vais vous aider. Vous allez vous aider. Donc, non, ok. À chaque fois que ceux qui se disent pro-assessent, 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 organisent l'assemblement, l'assessent, pour qu'ils sont pro-assessent, il n'y a pas de problème. Ils n'ont même pas besoin de déclarer. Ils n'ont pas besoin de déclarer. Ils n'ont pas besoin de déclarer. Et puis, il y a plein de problèmes. Mais quand un membre n'est fait laissé, ou un membre qui ne soit pas laissé, même s'il ne soit pas laissé, mais qui est opposé à la commune de la transition, essaie de faire la même chose. Eh, non, 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 non. Il y a ça, 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 il y a ça. Et quand on a dit vraiment bien, je vais vous rappeler. Si vous voulez, vous détournez votre question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous détournez votre question, s'il vous plaît. Vous détournez votre question, s'il vous plaît. La question est d'actualité. Monsieur le procureur, quand le nez de Nouveau a venu de la Turquie, ça se parle un temps. On a vu que c'est des nuages, dont vous faites la vision, qui ont fait des mobilisations un peu partout. Vous avez dit que vous envoyez une question sur notre terrain. Écoutez. Et on voit comment ça se passe. prendre beaucoup d'argent pour aller donner aux éducaciers, faire une mobilisation en débat de l'aéroport, accompagner de l'aéroport. Ma question est d'actualité, monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ne déplacez pas le débat. Ma question est sur un autre terme. Ma question est de savoir. En tant que coordinateur, et vous l'avez compris. Parce qu'elle est simple. La loi dit, sur le fondement que soit la Charte de la transition, les instruments internationaux, le droit de manifester, il est reconnu. C'est un droit. Mais ce droit a des limites. Et ces limites ont un fondement, c'est l'article 623 du COPENA, qui permet à l'autorité administrative d'interdire une réunion ou une manifestation. Si, toutefois, il y a un sérieux de troubles à la loi publique. Alors, si l'autorité administrative fait une communiquité, bien avant cette manifestation, et que vous, vous appelez à manifester, vous appelez les gens à manifester, vous participez à cette manifestation, d'ailleurs, il ne permet pas le manifester de passer un atout. Parce que, je disais quand même, vous savez, il y a une différence entre la manifestation à tout le monde. Avez-vous, en ce moment, violé la loi ou pas ? C'est juste ma question. On n'a jamais violé la loi. Mais vous avez vu l'interdiction. On n'a jamais dû être violée. Sauf que, sauf que, le 28, le 29, toute la manifestation avait été interdite sur toute l'étamnée du territoire. Et vous, vous avez fait un appel à manifester. Et vous êtes sorti. Je vous pardonne. Monsieur Bougueur, si tu as interdit les manifestations, ce sont des gens violés la loi. Il y a une base d'égal pour ça. Non. Écoutez, il ne faut pas ranger. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il ne faut pas ranger. Il ne faut pas ranger. Ce que je veux faire, il faut interdire les manifestations sur son tel-ci au viol. Ce n'est pas l'exacte de l'achat des civilistes. C'est moi que je suis pas... Je pense que l'on va se comprendre. Hein ? On va se comprendre. C'est simple. Alors, la dernière, hein ? La dernière. Au regard de tout ce qui s'est passé en termes de destruction d'édifices privés, publics, de dégâts matériels, le 28, 29, voire même jusqu'au 30 juillet 2022, s'il y avait appel à refaire un point de victime blessée, je vous dis. Vous comprenez le contexte. Au regard de tous les dégâts communs ce jour-là, des blessés, des mots, destruction d'édifices publiques et privés, suite à un rappel de manifestations que vous, vous avez lancées. est-ce que, s'il y a lieu de le refaire, vous l'aurez fait ? Écoute-moi la même question. Les seuls fautifs dans cette situation, par rapport à votre question, ce sont les messieurs du sommet, que vous parlera. Et ils ont dit que les manifestations sont interdites, eux-mêmes, ils sont allés, qui sont interdites, qui sont interdites, qui sont interdites. à ce que la mairie nous envoie un courrier dans lequel il vous donne une réponse. soit nous acceptons que vous manifestiez, voilà ce que la mairie a prévu pour nous attendre, soit nous n'autorisons pas cette manifestation. Point barre. Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que, dans l'un des deux cas, vous avez reçu un retour de la mairie par rapport aux courriers que vous avez envoyés pour votre manifestation et du général que vous avez suivi ? Monsieur le Président, encore une fois, la réponse est simple. Nous sommes là-dessus à la déclaration de l'Union de l'Union de l'Union. Une fois que, moi, je me suis dit, c'est à quoi je m'assure est-ce que les courriers ont été vraiment déposés ? Quand j'ai ratisé une réception, est-ce que là, j'ai dit ça ? J'ai dit vraiment ça. Est-ce que les courriers ont été déposés dans leur mairie, dans leur commune que nous devons traverser ? Quand j'ai ratisé la réception, je savais. En ce moment, la loi autorise de faire une manifestation. Et là, si les mairies ne font pas leur pro, en informant l'Irassi, à ceux que l'Irassi envoient la gendarmerie ou la police pour rentabler les mairies, nous, en tant qu'organisateurs des mairies, ça trouvera quand même qu'on assume notre partition. C'est comme ça, ça se passe, M. le Président. décliné la lanterre, dans cette salle d'audience, avec le Président, il y a des jurés. Vous avez des avocats à côté de vous. Il y a aussi le public qui nous suit. Le résultat juridique de la manifestation, et c'est là qu'il faut éviter de créer la confession dans la tête du Cittain-Landard. Le droit de manifester est un droit qui recule. Par rapport à son régime turgique, le Président, c'est le livre de la déclaration. C'est là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Cependant, ce régime, ce droit de manifester, a des réserves. Si vous faites la déclaration préalable, il y a un délai que l'autorité administrative est censée répondre, ou ne répond pas, ou le côté public du silence de l'autorité saisit une acceptation ou une autorisation. Ça, c'est le régime juridique de la manifestation. Sous réserve de ce droit, sur le fondement des dispositions de l'Antique 620-3, la même autorité administrative peut interdire toute réunion ou toute manifestation si, toutefois, il y a un risque sérieux et réel de troubles à leur public. en violant cette énergie de l'autorité administrative, vous virez l'âge. Je suis, encore une fois de plus. Heureusement, vous avez vos conseils. Je veux dire, c'est pour éclairer la lanterne. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre la manifestation et l'antique. non. Non, non, non. Non, non. Monsieur le Président, je voulais l'apporter pour que l'on sache, même le droit d'expression, la liberté d'expression a des limites à plus faute réponse. la liberté d'expression à des limites. Elle s'arrête là où commence soit la diffamation, l'outrage ou la crée. Le droit de mobilité a des limites toutes les fois que l'ordre public est menacé. Monsieur le Président, je vous remercie. je pense que vous pouvez éloigner tout ça. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Vraiment, merci à vous le procureur. Pour ce qu'il bénéficie d'un âge qui est venu, les moments venus, nous aurons votre point de vue sur la question. Vous savez, mon avis. Nous n'avons pas de questions pour pouvoir... Mais on peut avancer. Monsieur le Président, on n'a pas de questions, mais je pense aussi que nous avons des clients qui sont majeurs, qui sont assez grandes dans cette salle. Et je pense qu'en tant que Guinéens, nous avons tous la chance d'exister dans un pays ou en tout cas dans un monde où on peut avoir nos convictions, on peut avoir notre façon de voir le monde. Et la Guinée n'est pas non plus un pays ex-Nilo qui a ratifié les conventions internationales. Donc, je pense que le procureur peut bien dire ce qu'il pense, de l'ordre public. On peut développer beaucoup de théories là-dessus. Et je pense qu'on aura le temps de le faire dans ses réquisitions et dans nos prévoiries. C'est ce que je pense. Monsieur le Président, je crois que si c'est un problème... C'est pas à dire la même chose. Ça a un fait pédagogique. Nous allons réserver la définition du régime juridique des manifestations au niveau de notre prévoirie. parce que ce qui a été dit est hors de propos. Ça n'a rien de vérité scientifique. Je vous remercie. Sur quoi ? Monsieur Chivard ? Ma réaction est que ce procès était attendu. Nous attendions ce procès. Nous voudrions que ces personnes-là soient jugées et fixées sur leur sort dans un délai bien sûr raisonnable. Mais si vous avez compris à longtemps quand j'étais arrivé dans cette salle, c'est parce que moi, personnellement, je n'avais pas été informé de la tenue de ce procès. C'est par voie médiatique que j'ai pu être informé de la tenue et j'ai aussi tout accouru. J'ai solicité un renvoi qui ne m'a pas été accordé. Mais vous avez suivi au débat que j'ai pu poser des questions à Ousmane Sira, qui était le deuxième intervenant, pour que je puisse être situé dans un certain nombre de niveaux pour éclairer le tribunal par rapport à la décision qu'il doit prendre de façon sérène. Maintenant, vous avez tous suivi les raisons pour lesquelles on a procédé à ce renvoi. Donc, si j'étais suivi, on aurait dû renvoyer cette affaire même à demain pour que toutes les parties puissent être à même de répondre devant ce tribunal et poser leurs problèmes en ce qui concerne les parties civiles et ceux qui sont poursuivis puissent présenter leur défense pour que la justice soit rendue. Les débats vont continuer et à l'entame, à la fin des débats, en tant qu'avocat d'une des parties civiles, je vais présenter les intérêts de ma cliente pour que la justice soit rendue en condamnant ceux qui sont poursuivis pour lui payer les dommages intérêts. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je vais m'apprêter parce que je n'en vais pas le fond de dossier à ma disposition à la sortie d'ici. Je vais me mettre en rapport avec le tribunal pour que je puisse être en possession des dossiers de la procédure pour préparer la défense de mon client. L'audience a finalement été ouverte après près de 10 mois d'incarcération pour nos clients hors de toute procédure légale. Aujourd'hui, l'audience vient d'être envoyée pour cause de non-comparution d'une partie civile. donc on se rend compte que plus de 10 mois il a fallu que l'audience s'ouvre pendant que nos clients ne sont même plus en détention. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que la procédure a été respectée dans cette affaire ? Bien évidemment que nous, avocats de la défense, on se dit que la procédure n'a pas été respectée et que cette affaire est aujourd'hui en train d'être utilisée comme une espèce de chantage pour empêcher les mouvements et pour empêcher la liberté de circulation de nos clients. Nous, nous voulions que le dossier soit plaidé et qu'ils prennent ses réquisitions et que nous plaidions le dossier valablement aujourd'hui parce que tout simplement, rien n'empêche cela. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont perdu 9 mois de leur vie en détention sur la base de raisons fallacieuses parce que tout simplement, ils ont des opinions politiques qui ne passent pas, qui ne plaisent pas aux autorités actuelles. Et aujourd'hui, de vouloir demander des renvois, c'est quelque chose aussi qui passe difficilement parce que tout simplement, il y a un principe qui est un principe connu de toutes les juridictions qui respectent les standards internationaux, c'est que le droit à un procès juste et équitable mais le droit aussi d'être jugé dans un délai raisonnable. Donc nos clients aujourd'hui ont le droit de savoir, ils ont le droit de connaître leur sort et on n'a plus à utiliser cette affaire comme une espèce d'épée d'amoclès au-dessus de leur tête alors qu'ils sont censés être des citoyens libres comme tout le monde. Ce cas, il est assez éloquent de la culture d'illégalité et d'impunité dans notre pays qui est décrite dans une salle d'audience et vous verrez que rien ne suivra derrière ça. Et que ceux qui ont impunément empêché Ibrahima Diallo de sortir du territoire peuvent le faire encore. De toute façon, on sait qu'on baigne dans une culture d'impunité dans notre pays et ceux qui l'ont fait dans le passé il y a moins de trois ans n'ont jamais été inquiétés à ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui la question d'état de droit la question de justice doit être véritablement une préoccupation de l'ensemble des citoyens parce que ceux qui sont aux affaires ceux qui occupent une parcelle de pouvoir sont aussi soumis aux droits soumis à la loi et on ne serait utilisé un poste de commissaire spécial de l'aéroport pour faire impunément ce qu'on veut. Ce n'est pas possible et que c'est effarant aujourd'hui que le procureur de la République dans cette salle d'audience nous disent qu'il n'est pas informé de cette situation mais c'est hallucinant ça veut dire que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent tout simplement parce qu'ils ont reçu un coup de fil ou parce que la tête de tel citoyen lambda ne leur plaît pas. C'est inadmissible dans un état de droit. J'ai été surprise ici aujourd'hui de voir qu'à chaque fois que nos clients s'exprimaient qu'on leur disait que ce procès n'était pas une tribune. Non, moi je dis que ce procès est une tribune pour nos clients mais elle est également une tribune pour nous qui sommes leurs avocats et qui portons leur voix parce que tout simplement nous nous insurgeons contre toutes les formes d'injustice aujourd'hui qui s'installent dans notre pays. On est en train de juger le procès du 28 septembre où des gens ont été tués parce qu'ils avaient une liberté d'exprimer une opinion. On ne peut plus permettre en l'an 2023 que les Guinaïens continuent à souffrir parce qu'ils ont une opinion différente de ceux qui sont véritablement aux affaires. c'est de l'abus de pouvoir on ne le permettra pas. On aura au moins nous aussi en tant qu'avocats une tribune pour le dire comme d'autres procès politiques dans le monde notamment le procès de Rivonia. Ça je ne vous l'apprends pas vous en tant que journaliste qu'on va utiliser ce procès comme une tribune pour dénoncer toutes les violations auxquelles nos clients ont été soumis. Enfin on arrive à l'ouverture de ce procès parce que pour moi on aurait dû commencer par cela. c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre 9 ou 10 mois dans une affaire qui aurait pu être jugée en 2 ou 3 jours. Cela fait 9 mois qu'il y ait cette endurance psychologique de la tenue d'un procès et d'être situé et également que l'opinion puisse savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Ça n'a pas été le cas. Si enfin on décide de l'ouvrir on dit tant mieux. Maintenant l'attente est que comme ça a été suffisamment dit par les avocats c'est que le droit puisse être dit pour ceux pourquoi ils sont accusés ceux pourquoi ils sont présentés devant ce tribunal qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Dans tous les cas vous avez dû observer que les accusés eux ont une certaine sérénité donc ils affrontent ce procès avec beaucoup de sérénité mais c'est dans l'espoir que le droit puisse être effectivement dit et surtout qu'il puisse être rétabli parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ils sont ils sont déstabilisés parce qu'aujourd'hui depuis qu'ils sont sortis de prison on dit qu'ils sont libres mais en réalité ce n'est pas le cas lorsqu'un citoyen ne peut pas faire ses allers-retours ses va-et-vient en dehors et à l'intérieur du pays ça veut dire que ce n'est pas une liberté donc on arrête de dire qu'ils comparaissent libres mais ce n'est pas vrai. c'est parti 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 c'est parti